Futur parents et parents, bonjour ! Aujourd'hui je vais vous parler du co-dodo, c'est-à-dire de dormir avec son enfant. Quand je suis devenue mère à 25 ans, je sortais tout droit de ma formation de monitrice éducatrice et j'avais enchaîné avec éducatrice spécialisée. Donc 4 années à manger de la théorie. Et j'ai vite compris qu'il y avait un décalage entre la théorie et la pratique. Par ailleurs dans notre société, on fait tout pour que les mamans reprennent le travail le plus vite possible en faisant comme si elles les faisaient toutes seules ce bébé, qu'il n'y avait pas de père qui pourrait prendre aussi un congé parental. En tout cas, il y a aussi un enjeu financier. Du coup, dès 2 mois et demi, 3 mois, les enfants, les bébés sont catapultés avec une étrangère ou des étrangères en crèche. Et on nous dit aussi à l'école, par exemple, des ducs, que les bébés doivent dormir dans leur chambre et dans leur lit et que les parents doivent dormir dans leur propre lit aussi parce qu'ils ont une vie conjugale à continuer. C'est entendable. Sauf qu'on oublie quand même le besoin primordial de l'enfant pendant 3 années, c'est d'être au contact de sa mère et de son père bien évidemment. En général, les mamans parfois allaient, donc on peut comprendre qu'il y a un lien un peu plus privilégié dans ce corps à corps. Et puis, elles ont aussi porté l'enfant. Mais peu importe d'avoir quelqu'un qui prenne soin du bébé de manière constante pendant au moins 3 années. J'ai voyagé à l'étranger et j'ai observé que notamment en Asie, les enfants pleurent très peu. Pourquoi ? Parce qu'ils sont collés à leur mère. Les cueilleuses de thé au Sri Lanka, elles ont le bébé derrière. Voilà. Et ça ne pleure pas parce qu'il y a une rassurance, il y a quelque chose de doux, il y a quelque chose de l'ordre du contact, donc de la sécurité physique et psychique qui est mise en place. Et tout se déroule dans le meilleur des mondes, si je puis dire. Dans notre société, on a dit bébé crèche, transat, lit à barreaux, siège auto. Le contact dans les bras, ce n'est pas très intéressant. Et donc, du coup, on est en train de culpabiliser les parents qui sont au plus près des besoins de l'enfant, c'est-à-dire qui font du co-dodo. Avec le recul, j'aurais dû m'autoriser ça sur mon premier enfant parce que je faisais d'aller-retour la nuit. Des fois, 10 fois, j'étais épuisée de mauvaise humeur. Mais je voulais faire comme on m'avait dit à l'école. Mon bébé est dans sa chambre. Je suis dans la mine. Fatale erreur. Mais bon, voilà, j'ai voulu faire au mieux de ce que j'avais appris. Et la pratique m'a fait comprendre que ce n'était pas une bonne idée. Du coup, pour bébé 2, jusqu'à 3-4 mois, il est resté à côté de moi dans le lit. Et c'était divin. C'était divin parce qu'il y avait du corps à corps. C'était doux. Après, il a fait ses nuits, donc c'est ok. Mais si le bébé ne fait pas ses nuits, pourquoi ne pas passer du temps, le temps de la journée où il sera en crèche ou chez l'assistante maternelle, à l'avoir près de soi pour le réassurer, pour lui donner la contenance dont il a manqué toute la journée de papa et de maman. Je pense que c'est vraiment important d'entendre que les parents qui font du co-dodo sont au plus près des besoins de leur bébé. Donc, c'est un gros message important pour moi de vous délivrer aujourd'hui parce que c'est clairement pas une vidéo que j'aurais faite il y a 12 ans. Il y a 12 ans, je vous aurais dit non, il ne faut pas dormir avec son bébé, c'est pas bien, chacun sa place. Après, il en vient aussi la question du couple. Qu'est-ce qu'on fait de ce couple quand il y a un bébé toujours dans la chambre ? Ça, c'est une question d'organisation et de discussion qui s'opère avec le ou la partenaire. Comment on fait ? Comment on s'organise pour avoir du temps à deux ? Ça, c'est des questions très importantes qu'il va falloir réguler au compte-gouttes avec l'évolution de bébé et de ses nuits. Dernier point important dans ma vidéo, si bébé fait ses nuits, on ne vient pas le réveiller, le prendre et dormir avec. Le bébé n'est pas un doudou, donc on est là pour répondre à ses besoins, il n'est pas là pour répondre à nos besoins. De parents carencés. Donc ça, c'est très important. Bébé dort, on le laisse dormir. Bébé ne dort pas, il a besoin d'être rassuré, de l'odeur, d'avoir un parent qui prend soin de lui, qui l'aime. Oui, oui et oui, faites-vous du bien. L'enfance dure une certaine partie de la vie d'un être humain. Donc si les trois premières années pouvaient être douze contenantes chaleureuses, bienveillantes, ça ne serait déjà pas si mal. Bien évidemment, il faut perdre du vrai au-delà des trois ans. Pas pour le cododo, mais pour la bienveillance. Je vous remercie de m'avoir écoutée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501